Il faut réunir les autres. Tais-toi, Philippe. Quant à toi, développeuse du dimanche, tu deviens beaucoup trop gênante. Ce fut sympathique de faire ta connaissance, mais il est grand temps de rentrer chez toi. Et cette fois-ci, je vais m'assurer de refermer le passage définitif. Comment ça ? Non ! Philippe, je dois savoir, qui sont les autres ? Ton Philippe est la clé. La développeuse du dimanche parviendra-t-elle à résoudre ce mystère ? Philippe, est-il vraiment la clé ? Du coup, ça, je dirais plutôt non, parce que je croyais que c'était établi depuis le début, que c'était un aspirateur. Oh, je ne comprends plus rien, moi. Bon, allez, on lance l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, ici la développeuse qui revient de vacances, et ma foi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 25 de mon journal de bord. Ah, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus, hein. Et j'ai tellement de choses à vous raconter. Vous vous souvenez du niveau 3 que je vous ai montré la dernière fois ? Eh bien, il a bien grandi. Laissez-moi vous montrer ça. C'est encore en cours, mais j'ai commencé à faire de la recherche d'ambiance et à produire des assets. Vous vous souvenez, le but était de reprendre le village du niveau 1, mais de le rendre vachement moins accueillant. Eh bien, c'est en bonne voie. On a droit à une ambiance à moitié nocturne, il n'y a pas un chat dans les rues, certaines fenêtres sont barricadées, certaines maisons sont bien amochées. Bref, c'est pas la turbo joie. J'ai pu aussi intégrer les graphismes de la moto. Les vrais graphismes de la moto. La dernière fois, c'était des plus solders. Je l'avais marqué. Ouais, pas fan du design. Ça fait plus moto de Yakuza que de moto militaire. Et le fait que personne ne la conduise me perturbe. Je suis juste un peu surpris par le style de la moto. Je trouve que ça crée un certain décalage avec le reste des graphismes. Je trouve que les motos sont vachement petits par rapport aux persos. Et je les trouve hyper militaires. Avec Sam, on a créé une arène qui utilise ses motos du coup. Et un nouveau type d'ennemis qu'on appelle Sneaky. Ce sont des ennemis discrets et vicieux qui sortent des ruelles pour nous attaquer par surprise. Mais c'est pas tout. J'ai aussi pu bosser sur le fameux boss Moissonneuse-Batteuse. Et ça a été un poil plus compliqué que prévu. Voyez-vous, j'ai bien fait mes devoirs. J'ai été chercher des images de Moissonneuse-Batteuse sur Google. J'ai été regarder des vidéos méga épiques de John Deere. Et je plaisante pas quand je dis épique. La vache. Je crois que j'en veux une. Et bref, avec toutes ces belles références, j'ai pu créer une Moissonneuse-Batteuse qui était réaliste. Enfin, plus ou moins réaliste. Je l'ai donc intégré dans le jeu. Et là, déception immense. Avec la caméra qu'on a actuellement, et bah, on voit juste ça à l'écran. Donc on est clairement pas sur de l'épique. J'ai donc fait pas mal de tests, plusieurs versions, pour essayer de la mettre en valeur. Mais fallait que je me rende à l'évidence. Si je voulais que mon boss soit intéressant à regarder et cool, je devais couper sur le côté réaliste. J'ai donc dû tout repenser. Et je me suis dirigée vers un design plutôt de... Monster Moissonneuse-Batteuse. Je l'ai déformé, exagéré, et ça marche bien mieux. Et ça, voyez-vous, c'est un problème qu'on rencontre pas mal en GD. Le fameux réalisme versus fun. Parfois, on doit prendre des libertés sur les lois de la physique, sur les réalismes historiques, ou autres, tout simplement pour que l'expérience de jeu soit agréable. Parce que les jeux trop réalistes, bien souvent, c'est un peu chiant. Voilà, c'est tout pour le niveau 3. Et je pense que là, vous vous dites, waouh, Lola, bravo, tu as très bien travaillé. Et à ça, je répondrai, oui, vous avez raison. Mais c'est pas fini ! J'ai aussi bossé sur le niveau 4. Je vais pas rentrer dans du maxi-détail, mais j'ai fait tout son level design et sa recherche artistique. J'ai même déjà intégré une bonne partie des graphismes du niveau, avec des nouveaux obstacles comme des rochers qui tombent, ou des geysers, et un boss bien corsé que je vous présenterai la prochaine fois. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Bon, seul petit bémol, ce sont les ennemis qui sont pas encore tout à fait au point. Mais ça va venir. Et là, vous devez vous dire, mais que t'arrive-t-il, Lola ? Nous sommes éblouis par tant de productivité, c'est incroyable ! Ouais. Pas sûr qu'ils se disent vraiment ça, mais bon. Et bien en fait, j'ai une explication à ça. J'ai tout simplement changé de méthode de travail. Et ça marche du tonnerre. Avant, je pratiquais ce qu'on appelle la méthode à l'arrache. Oups ! Ça consistait tout simplement à avancer niveau par niveau. En gros, je travaille sur le niveau 1, et quand je pense qu'il est terminé, je passe au niveau 2. Et le problème avec cette méthode, c'est tout simplement de définir, mais quand est-ce que je considère que mon niveau est fini en fait ? Parce que ouais, je trouvais toujours quelque chose à rajouter. Un petit polish sur un ennemi par-ci, des graphismes à modifier par-là. Bref, c'était vraiment très dur d'abandonner le niveau sur lequel je travaillais pour passer au suivant. Et cerise sur le gâteau, quand on fait ce genre de truc, on finit par faire que des petites modifications minimes. On travaille quand même, on fait juste plein de petites modifications, mais d'un point de vue extérieur, on n'a pas l'impression d'avancer ou de vraiment faire quelque chose de concluant. Et donc, ça mène facilement à la petite déprime, genre ouais, ok, d'accord, en fait, ça fait trois mois que je suis là-dessus et je n'ai rien fait, quoi. Et puis un jour, Sam est venu me voir en rentrant de sa formation de chef de projet qu'il a entamé à la rentrée et il m'a dit « Ah, aujourd'hui, on a regardé les différents styles de gestion de projet et j'en ai vu un qui m'a fait pas mal penser à nous. » En fait, il m'expliquait que ce genre de méthode était genre super au début parce qu'on était motivés, impliqués et qu'on était vraiment dans le lancement positif du projet, mais que ça devenait vite très compliqué de regarder la motivation et ça devenait pas mal déprimant. En gros, il résumait ça en quatre phases de cette méthode à l'arrache. L'enthousiasme « Yes, c'est le meilleur jeu du monde que je vais faire ! » La sérénité « Oh, ça va, on a le temps ! » L'inquiétude « Ah ouais, il va peut-être falloir se sortir les doigts, là ! » Et la panique ! « Ça, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire ! » « En fait, on n'aura pas le temps, on va jamais terminer ce jeu, en plus, on n'a plus... » Autant vous dire qu'on s'est pas mal reconnus. Je pense qu'on en était à la phase 3 et qu'on a décidé de prendre les choses en main pour éviter de tomber dans la quatrième. Il m'a donc proposé une nouvelle méthode, la fameuse méthode agile. Deux La méthode agile, donc, ou du moins, comment on compte l'intégrer dans notre projet et avec les contraintes de notre jeu, ça consiste à se fixer une durée limitée de temps de travail par niveau. Le but étant qu'il soit juste finissable. Pas de détails, pas de polish, s'il marche pas très bien, c'est pas grave, au moins, on le termine. Ensuite, eh bien, on passe au niveau suivant et on reproduit le même schéma. Le but étant donc de finir le jeu une première fois, un peu salement, tant pis si c'est pas parfait, tant pis si c'est pas full polish, s'il manque des graphismes, au moins, le jeu est finissable. Et une fois que ce premier jeu du jeu est terminé, eh bien, on recommence. On repart sur le niveau 1, on s'accorde quelques jours dessus, et ensuite, on passe au niveau 2. C'est très itératif, en fait. Le but étant de repasser à chaque fois pour que ça devienne de mieux en mieux jusqu'à avoir une version finale. En fait, on parle de cycle de développement. Et en théorie, vraiment en théorie, si on respecte cette méthode, on devrait avoir une première version du jeu terminée au bout de 3 mois. Et pour remettre les choses en perspective, on va passer de 2 ans pour 2 niveaux, et quand même, on va pas oublier la pré-production, l'intégration des contrôles et du core gameplay, c'est quand même beaucoup de temps de travail, mais voilà, en gros, on aura passé 2 ans sur 2 niveaux, et là, on aura fait, eh bien, une dizaine de niveaux en 3 mois. Hashtag, ça fait réfléchir. Et vraiment, cette méthode est vachement mieux pour moi, ça me permet de pas passer des jours à travailler sur des détails inutiles. C'est quand même bon pour le moral. Actuellement, on s'est fixé un délai de 4 jours par niveau. C'est amplement suffisant pour faire un premier géographique et avoir à peu près tout de mis en place. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis déjà en train de terminer le niveau 5, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer toutes les avancées que je vais faire. Du coup, je vous laisse. Je m'y remets. J'espère vous revoir très vite pour l'épisode 26 du Journal de Bord. Et écoutez, d'ici là, eh bien, restez cool. Et à la prochaine ! Je profite du générique pour vous remercier tous et toutes pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo anniversaire. Comme vous le voyez, avec Sam, on a pris un nouveau départ et la motivation est enfin revenue. Si on lâche pas, c'est en grande partie grâce à vous. Alors merci pour le soutien et bienvenue à tous les petits nouveaux et les petites nouvelles qui découvrent la chaîne. Cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada